A la démonstration de force que vient d'organiser la Mauritanie voisine à l'occasion de la fête nationale, l'armée mauritanienne a défilé dans les rues de Noidibou. C'était une première, deux heures et demie avec les parachutistes, les méharistes comme ici, les gendarmes de l'antiterrorisme et puis surtout les pelotons motorisés équipés de pick-up puissamment armés comme les djihadistes qu'ils traquent. L'armée mauritanienne ne s'était pas exhibée depuis cinq ans. Son renforcement a payé puisque le pays qui semblait fragile, qui avait été ébranlé par des attentats, n'en a plus connu depuis 2011. Et pour le président mauritanien qui est lui-même général, ancien général, la stratégie c'est d'écraser les combattants et d'épargner les repentis. Nous avons fait des efforts extrêmement importants. D'abord on a procédé par la restructuration de nos forces armées. On les a adaptées à leur nouvelle mission et nous avons créé par la suite des unités spéciales et spécialisées dans le domaine de l'antiterrorisme. Donc des unités adaptées commandes, des unités qui sont légères, des unités mobiles, des unités à même de se mouvoir d'elles-mêmes sans beaucoup de soutien, de manière autonome. Et nous avons aussi une approche intellectuelle aussi. Donc nous n'avons pas seulement lancé une approche sécuritaire, mais nous avons aussi une approche intellectuelle en engageant, pour parler parfois avec les terroristes eux-mêmes, dans les prisons pour essayer de les sensibiliser. Nous en avons ramené pratiquement les 98% qui ont été libérés et qui actuellement vivent parmi nous de manière très normale. Mohamed Ould Abdelaziz, le président mauritanien, interrogé à Noa Dibout la semaine dernière.